... Et comme vous le savez, nous avons notre papa qui est avec nous, qui ne nous abandonne jamais. Pendant que nous sommes en classe, il est avec vous. Et quand on est à l'heure d'examen, là aussi, il est avec vous. C'est le père de toute la commune de Bixi, de tous les enfants de Bixi. Je voudrais donc vous présenter M. le maire de la commune de Bixi, M. le maire de Bixi. Bien. Bien. A côté de lui, toujours au niveau de la commune, vous avez M. Gallo, qui est là, aussi qui accompagne M. le maire. C'est le conseiller chargé de l'éducation. C'est lui qui montre tous nos projets, c'est lui qui nous appuie partout. Applaudissements. Bien. Du côté, donc, de l'éducation, vous avez le représentant de Mme l'inspectrice régionale de la ville de Bonapie, M. Aïk Aba, le chef section de l'enseignement secondaire du maire de Tegu pour la ville de Bonapie. Vous avez M. le directeur communal de l'éducation de Bixi, que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui est là, votre père. C'est le chef de Bixi. Applaudissements. Et à côté, vous avez Mme la commissaire chargée de la sécurité éducative pour la commune de Bixi. C'est Mme Yata. Applaudissements. Alors, je n'ai pas besoin de vous présenter celle qui vient superviser cet examen au niveau 60, celle que le département a eu de l'amabilité de mettre à côté de nous pour nous accompagner, Mme Donzo, qui est votre déléguée. Applaudissements. Vous avez le chef de centre, Mme Damba, qui est la directrice de cette école. C'est M. qui vous reçoit. Si vous avez le bonheur de vous soulager, c'est M. qui vous indique. Là où vous devez rester dans la cause, c'est M. qui va vous indiquer. C'est M. qui est, qui nous reçoit ici. C'est Mme Donzo. Bien. J'espère, j'espère, et de l'autre côté, vous avez nos frères et nos sœurs de la presse qui ne nous lâchent pas aussi d'un pas et qui nous accompagnent toujours d'équipement dans la positive. Donc, je voudrais vous remercier et souhaiter à tous les candidats bonne chance. Je prie le tout-puissant pour que cet examen-là, il soit favorable et qu'il vous donne d'excellents résultats. Je vous remercie. On va vous en parler. D'accord ? Je ne vous en parlerai que de la mairie, qui sont vraiment mobilisés pour la cause, car l'éducation est pour nous une priorité. Tous ceux qui viennent appuyer notre système éducatif sont les bienvenus et nous les encourageons. De l'autre côté, d'abord, les mesures barrières sont tellement respectées que, dès notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a une prise de mesures systématique. Il y a des conseils qui sont donnés, il y a des dispositions, ça et là, qui permettent de croire déjà que tout ce qui va se passer ici se passera dans une question de santé totale. Au candidat, M. le maire a bien précisé qu'il fallait qu'ils soient sereins, qu'ils soient courageux et qu'ils comptent sur eux-mêmes, car l'éducation vaut ce que cela vaut. Sans éducation, un État ne peut pas se développer. Voilà pourquoi, à ces candidats, nous souhaitons d'abord beaucoup plus de chance et nous avons espoir que c'est leur victoire qui peut faire l'enseignement technique, qui peut faire l'enseignement supérieur. Sans éducation de base, il n'y a ni enseignement technique, ni enseignement supérieur. Donc, encore une fois, nous leur remercions d'être venus. Ils sont très courageux de voir que les jeunes enfants s'engagent malgré les intempéries, viennent pour essayer d'affronter les épreuves du jour. Et que dire du principe Tolérance Zéro vers l'équilibre ? Bon, la Tolérance Zéro est une citation que nous ne cesserons jamais d'évoquer, parce que pour avoir des meilleurs, il faut être exigeant, il faut être très prompt. On ne dira pas d'être méchant, non, mais il faut qu'on soit exigeant, il faut qu'on prouve aux enfants que ce qu'ils font a été traversé par chacun d'entre nous, et pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui, il a fallu ça. Encore une fois, Tolérance Zéro.